Il était une fois une femme très solitaire qui planta une graine rare donnée par une bonne sorcière. Elle attendit pour voir ce qui se passerait. Le résultat fut magnifique. Une toute petite fille, pas plus grosse que le pouce, surgit à l'intérieur de la fleur. La femme n'était plus seule et elle nomma la petite fille Poussette. Oh ! Quelle charmante petite fille ! Si minuscule ! Bonjour ! Oui ! Mais c'est toi, Poussette ! Moi ? Oh ! Oui, c'est moi ! Regardez, c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Chère petite Poussette ! Sous-titrage ST' 501 En face de la maison de Poussette, un vieux ruisseau paresseux coulait tranquillement jusqu'à la rivière où vivaient dans la partie la partie la plus boueuse et la plus visqueuse une maman grenouille et son bébête de fiston. Sous-titrage ST' 501 Nous avons mangé. Maintenant, redormons ! Je ne veux plus dormir ! Ça m'épuise... Ça m'épuise... Épuisé de dormir ? Oh ! Alors, mon petit, on mange encore ? Non, je n'ai plus faim. Pourquoi ne pas faire autre chose comme travailler ? Ça m'épuise... Comment peux-tu être épuisé ? Tu ne sais pas ce que c'est, travailler ! Maman, juste le mot m'épuise ! Je sais ce qu'il te faut, fiston ! Je vais t'attraper le plus dodu des papillons ! Je ne veux pas de papillons ! Ce que je veux maintenant, c'est me marier ! Je connais l'épouse qu'il te faut... Pendant ce temps, Poussette se reposait, confortablement installée dans un lait moelleux que la dame avait improvisé dans une noix, rembourrée de violette avec comme couverture un pétale de rose. Si bien non mitouflée et paisiblement endormie, elle n'entendit pas le bruit que fit le saut de la mer grouille. Cesse de chanter ! Regarde ce que je tiens ! Une noix ! Je déteste les noix ! C'est ta future épouse ! Ne fais pas tant de bruit, tu vas la réveiller ! Qu'est-ce que tu en penses ? Elle est belle, hein ? Oula, tu trouves aimant ! Elle est presque aussi belle que toi ! Mais un peu moins verdâtre ! T'en fais pas ! Elle va être verte de peur bientôt ! En nous apercevant, elle va devenir verte ! C'est une bonne idée ! Je vais la déposer sur un hénuphar ! Ce sera son nouveau royaume ! Prépare-toi, Flistan ! Me préparer pour quoi, membre ? Je suis toujours prêt, moi ! Faut juste que je dorme un peu ! Où suis-je ? Comment suis-je arrivé ici ? C'est vous qui m'avez emmené ici ? Qu'est-ce que vous me voulez, madame la grenouille ? Je veux que tu épouses mon fils, charmante petite fille ! Je ne veux pas l'épouser, moi ! Mais tu ne connais pas encore, il est très beau ! Il a deux beaux grands yeux, comme des billes, pareil au mien ! Et de toute façon, il t'aime ! Je veux m'en aller ! Pas question ! Ta maison est ici, maintenant, auprès de mon fils bien-aimé ! Je n'appartiens pas à votre monde ! Oh, tu vas adorer ! Ici, c'est l'endroit le plus tranquille de la rivière ! En voyant mon fils, tu vas tomber instantanément sous le charme ! S'il vous plaît, ramenez-moi ma bijou ! Je me ferai rentrer chez moi ! Goûte, c'est étrange ! Quoi ? L'eau a un goût de sel ! Goûte-y ! L'eau a un goût de sel ! C'est ce que je disais ! J'espère que ce n'est pas toute la rivière ! Ce serait malheureux, tout de même ! Hein ? Tu ne trouves pas ? Montons à la surface pour voir ! C'est juste une petite fille ! On m'oblige à me marier demain ! Que c'est triste, n'est-ce pas ? Je dois épouser une grenouille ! Oh, c'est terrible ! Attends, on va te sauver ! Viens, Rougeau ! Ce serait plus facile avec des dents ! Ou avec un dentier ! Allons voir le péricrevisse pour qu'il nous aide ! Très bonne idée ! Elle est de moi ! Allez, hop ! Debout ! Tu dois te marier ! Je ne peux pas me marier ! J'ai faim ! Pfff ! Pfff ! Youhou, péricrevisse ! On a quelque chose à vous mettre sous la pince ! Non, merci, j'ai déjà mangé ! On ne parle pas de manger, on parle de couper ! On a besoin que vous coupiez une tige pour sauver une gentille petite fille ! Je n'aime pas les tiges, ni les petites filles ! Le fils grenouille veut l'épouser ! Contre son gré ! Pourquoi ne pas m'avoir dit une telle chose plus tôt ? Moi, je suis de cette race d'écrevisse qui sont contre les mariages arrangés ! On doit se marier par amour dans la vie ! Allons la sauver ! Qu'est-ce que je dois faire ? Niam ! J'ai bien mangé ! Maintenant, marions-nous ! Allons-y ! Oh, mon Dieu ! Mais voilà qui arrive ! C'est secret ! Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, aidez-moi Reviens, tu dois épouser mon fils Il va être déçu si tu t'en suis Plus vite! Plus vite! S'il vous plaît! Il me rattrape! Oh non! S'il vous plaît! Alain! Au secours! S'il vous plaît! Aidez-moi! Aidez-moi! S'il vous plaît! Reviens! En la voie, mon âge! Laisse tomber, maman! J'ai faim! Ah! Merci! Qui êtes-vous? J-J-J-Joseph! Un gentilhomme! Et voici ma demeure, mademoiselle! Ah! La vue est magnifique ici! Ma demeure est la vôtre, chère dame! Et je suis à vos ordres! Vous voulez que je reste ici? Oh! Mais j'en serais ravie, chère dame! Je souhaiterais que vous deveniez ma femme! Je veux retourner chez moi! Mais je ne sais pas où, chapitre! Oui, oui, oui! Réfléchissez un peu à mon affreux! Un gentilhomme! C'est respecter les dames! Allons marcher, chère dame! Oh, chère! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention ! Choisissez votre partenaire ! En place ! Permettez ? Oh ! Avec enthousie ! Bonjour ! Mon pauvre petit, comment peux-tu être au bras d'une si affreuse créature ? Je peux à peine la regarder ! Il lui manque des bras, des jambes, c'est affreux ! Je ne peux plus la voir ! Tu ne peux plus la voir ! Chère d'homme, venez ! Qu'est-ce passe-tu, Joseph ? Désolée, mais vous devez partir d'ici ! Pourquoi ? Parce que je suis le seul à vous aimer, chère d'homme ! Vous n'êtes pas de notre race ! Oui ! Poussette passa tout l'été seule dans cette immense forêt. Avec l'herbe sauvage, elle se tissa un lit confortable. Pour se protéger du vent et de la pluie, elle suspendit son lit sous une feuille protectrice. Elle se nourrit copieusement du délucieux pollen des fleurs et s'abreuva à la rosée du matin. Ainsi, l'été glissa tranquillement vers l'automne qui cachait sous son manteau de feuilles les vents froids et les neiges sournoises de l'hiver. Pauvre petite poussette ! Comme elle voudrait retrouver sa maison et la dame protectrice ! Il faudrait rencontrer quelqu'un pour lui montrer le chemin du retour, sinon, elle risque de mourir de froid. Je... je... j'ai si froid ! Froid ! Qui danse sur mon toit ? Je ne savais pas que quelqu'un habitait sous cette neige. Quel con ? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Mademoiselle Mulot. Il fait froid, suis-moi. Viens te réchauffer à l'intérieur, comme ça tu ne danseras plus sur mon toit. Pourquoi pleures-tu ? J'ai tellement froid ! Pleurer ne te réchauffera pas ! J'ai faim aussi ! Alors, il faut nourrir ! Merci beaucoup ! Je mange très peu ! C'est bien ! Je n'ai plus faim et je me sens bien ! Merci ! Si c'est tout ce qu'il te faut, tu peux rester avec moi cet hiver. Tu seras ma petite assistante ! On peut entrer ! Oh ! C'est le baron tourbe ! Entrez ! Asseyez-vous, monsieur le baron. Comment va la santé ? Non, je suis fatigué. Comment se fait-il ? Je compte mon argent. Je suis tellement riche que je n'en vois pas la faim. Vous auriez besoin d'une assistante. Vous n'y pensez pas, je vais me faire voler. Non pas si elle est votre femme. Poussette ! Tiens, mets si ça bon et va te promener. Je veux parler au baron en privé. Tiens, couvre-toi, il fait froid dehors. Si vous voulez mon opinion, cher baron, ce qu'il vous faut, c'est une femme. Il faut la nourrir. Les femmes mangent beaucoup, beaucoup... Certaines mangent très peu. Je dirais une demi-graine par jour. Ah, balivert ! Non, c'est la vérité. Écoutez, baron. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Oh, une hirondelle ! La peau ! Elle est perdue. Elle ne suit pas la bonne roue. Elle fait trop froid ici. Attention ! Elle tombe ! Oh, non ! Oh, comme elle est froide ! C'est pas de son gelée. Toc ! Toc ! Toc ! Son cœur bat ! Le mariage. J'y pensais. Juste une demi-graine par jour. C'est raisonnable. Je l'épouse. Attention ! Combien cela fait-il par année ? 365 jours. 182 graines et demie par an. Un nombre incroyable de bons repas. Ouais. Non, non, pas de mariage. Non. Poussette passa tout l'hiver bien au chaud, dans un abri douillet qu'elle avait improvisé avec des brindilles. Mlle Mulot l'accablait de corvée. Mais Poussette trouvait toujours le temps de s'occuper de son amie. Puis, un beau jour, l'hiver se termina. Et elle dut, à regret, réveiller l'hirondelle. Voilà. Debout, ma belle hirondelle. Réveille-toi. Tu dois annoncer le prêtre. Allez, belle hirondelle. Oh, je renais. Sans ta gentillesse, je ne ferai plus partie du monde. Oh, merci, ma chère enfant. Tu seras récompensée. Au revoir. Et sois heureuse, belle hirondelle. Durant tout le printemps et tout l'été de cette année-là, le baron taupe pensa et compta, compta et pensa. Après réflexion, il fit sa demande. Poussette, aujourd'hui, c'est au jour de choses. Devine, le baron taupe veut faire de toi sa femme. Qui va devenir la baronne taupe ? Je comprends, c'est l'émotion. Poussette, aidée de ses amis à réunir, confectionna une robe magnifique pour son mariage. Malgré tout, la tristesse se lisait sur son visage. Je voudrais faire mes adieux au soleil. C'est étrange. Mais si c'est ce que tu veux, va dire au revoir. Mais reviens le plus tôt possible. Pourquoi veulent-elles toutes parler au soleil ? Adieu, mon amie le soleil. Je ne verrai plus jamais des lumières. À présent, je vais être obligée de vivre au fond des ténèbres de la terre. Adieu. Poussette ! L'hirondelle ! Je suis tellement contente de te retrouver. Vers où voles-tu comme ça ? Vers le bonheur. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. C'est mon plus cher désir. Qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici, reviens ! C'est le jour de ton mariage ! Poussette ! Pouge-le, t'entends-toi ! C'est scandaleux ! Effrayant ! Reviens ! C'est une honte ! Je ne vois absolument rien ! Poussette prit son envol sur le dos de son amie, l'hirondelle, et quitta pour toujours ce lieu de tristesse. Elle ne savait pas où l'hirondelle l'emportait, mais elle savait que c'était vers un monde meilleur, peut-être celui de sa naissance. Peut-être retrouverait-elle son lit, sa maison, et la dame qui devait se sentir bien seule à présent. Poussette avait retrouvé la liberté grâce à l'hirondelle. Elle savait que, quelle que soit leur direction, elle se dirigeait vers le bonheur. L'hirondelle la récompensait de sa bonté. Bienvenue à la maison du bonheur. Cueille la plus belle fleur. Fais-en ta maison, et surtout, sois heureuse. Je ne serai pas loin de toi, Poussette. Tu vois, juste là-haut. Tout est si beau, ma belle hirondelle. Merci, merci. Tout à coup, les fleurs se mirent à bouger et à s'ouvrir. Un essaim de petites fées pas plus grosses que Poussette fourmillait et se dirigeait vers elle. À ce moment précis, sans l'ombre d'un doute, Poussette sut qu'elle était chez elle. Quel est ton nom, belle étrangère? Poussette. Poussette? 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 Ah, ce nom évoquait mes yeux l'équilibre. Je t'en prie, Poussette, épouse-moi. Maintenant, si tu dis non, je mourrai. Ah, je meurs. Ah, non, ne meurs pas. Oui, je vais t'épouser. Poussette a enfin trouvé son coin de paradis. Elle sait à présent que le bonheur vit caché au fond du cœur et que la joie transporte les gens. Elle ne sera plus jamais seule maintenant car elle a trouvé sa place au pays du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada